... ... ... Elle est belle, hein? ... lierre terrestre, son nom commun c'est lierre terrestre, qu'est-ce que vous pourriez me dire sur la description de la feuille ? ça s'appelle ? lierre terrestre euh... pas d'accord oui, reniforme ou cordée, c'est le nom qui est écrit, cordée ça veut dire en forme de cœur donc globalement en forme de cœur ou en forme de rein qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les nervures ? c'est une saveur qui est particulière, on va la décrire tout à l'heure, c'est un peu particulier divergente ça ressemble un peu à la montre c'est pas les nervures c'est pas du tout pareil que l'autre oui c'est divergente c'est comme des... des artères oui alors c'est... c'est entre... alors soit divergente on peut dire palmée aussi comme la main soit ténée ah oui c'est entre les deux c'est entre les deux il y a toujours deux feuilles à la fois ? alors très bonne observation oui il y a toujours deux feuilles à la fois alors si vous avez la tige de la feuille vous allez poser votre main entre les deux vous sentez que les tiges de feuilles passent entre vos mains et vous allez continuer jusqu'à l'autre vous allez remarquer quelque chose elle est carrée la tige est carrée alors la tige est carrée oui très importante c'est qu'il y a une feuille de chaque côté de la tige mais elles sont l'une à côté de l'autre elles se mettent l'une à côté de l'autre ça c'est parce qu'en fait elles sont posées sur le sol ah c'est parce que ça va par terre oui du coup elles peuvent pas donc du coup elles se remontent il y a quelque chose qui est très intéressant et qui se voit quand on les touche comme ça donc on pose on a chaque feuille qui passe d'un côté à l'autre et on va à l'autre et en fait on bloque parce que elles sont sur un plan à un niveau et elles sont sur notre plan oui oui d'accord donc c'est ce qu'on appelle décussées les feuilles sont opposées et décussées alors ça c'est des choses très intéressantes à repérer parce que c'est les trois premiers critères des lamiacées et les lamiacées sont intéressantes parce que c'est la famille des aromatiques et elles sont toutes comestibles donc si on sait repérer une lamiacée et bien on sait qu'on a une comestible alors comestible ne veut pas forcément dire agréable à manger dans la famille il y a la sauge, la menthe, la lavande vous voyez un peu les formes de fleurs que ça a donc c'est un petit cube et deux pétales comme ça et à l'intérieur il y a quatre graines elle est hyper surprenante parce qu'il y a plusieurs parfums qui sont mélangés alors j'ai entendu menthe est-ce que vous avez un autre parfum c'est quoi ? c'est quoi vrai ? ah oui menthe au début je vais y voir ouais qui a dit qu'un ? moi je dirais c'est proche parce que moi celui que j'ai repéré c'est la lavande et puis il y a le fameux parfum noisette dont on parlait tout à l'heure en cuisine alors en cuisine pareil à peu près de l'entrée au dessert on peut faire en apéritif je vous ai pas donné le nom latin de l'autre excusez-moi GLECOMA EDERACEA GLECHOMA EDERACEA c'est avec un H H E D E R A C E A Abonnez vous ... Sous-titrage ST' 501 ...